Hey, bonjour à tous ! Il y a maintenant quelques mois, je vous ai demandé à la communauté Doctor Who française quels étaient pour eux les pires épisodes de Doctor Who dans la new. J'ai pris les 5 épisodes qui revenaient le plus et j'ai essayé de leur trouver des qualités. On ne va pas parler des défauts aujourd'hui, on va sûrement parler des qualités que j'ai trouvées. Il y en a certains, ça a été plus dur que d'autres, mais j'ai réussi à en trouver minimum 2, maximum 5. Donc c'est parti, bon visionnage ! Alors oui, je préviens dans cet épisode, il y a des spoils. Donc Queer Heur, je lui ai trouvé 3 qualités. Premièrement, l'idée, le concept d'enfermer des gens dans des dessins, j'ai trouvé que c'était un concept assez sympa et bien trouvé pour le coup. Deuxième point, les acteurs sont corrects et mention spéciale pour la gamine qui joue vachement bien. Troisième bon point, une bonne idée aussi de l'épisode, c'est de traiter des violences parentales. C'est malheureusement, je trouve, sous-représenté dans les oeuvres culturelles. Voilà, pour les bons points que j'ai trouvés à Fier Heur, on passe tout de suite à... J'ai trouvé qu'au début, il y avait un bon découpage avec, d'un côté, la prétendue mort du docteur, et du coup la raison pour laquelle le temps s'est figé, et justement le monde où le temps s'est figé, et tout a été bousculé. J'ai trouvé aussi qu'au début, il y avait de bons rebondissements avec les silences, ces créatures dont, dès que tu les vois, tu les oublies. Ensuite, j'ai trouvé surtout que... Enfin, c'est une fin de saison, donc c'est un petit peu normal qu'il y ait ça, mais c'est un bon point quand même à noter, que les monologues sont ultra épiques. On passe à l'épisode 4 de la saison 8, qui se nomme Les Suns. Pour le coup, je pense que c'est l'épisode où j'ai trouvé, parmi cette liste de 5 épisodes, c'est l'épisode où j'ai trouvé le plus de bons points. Tout d'abord, j'ai trouvé que l'introduction avait le mérite d'intriguer le spectateur. D'ailleurs, cette introduction nous permet d'avoir une atmosphère assez particulière dans l'épisode, ce qui a dû marquer certains spectateurs. L'épisode se base sur un cauchemar que tout le monde a fait, c'est-à-dire se faire rattraper la jambe alors qu'on est assis sur notre lit, qu'il y ait quelqu'un avec nous. Du coup, le concept est vraiment sympa, et niveau peur, on est pas mal. Il faut aussi reconnaître que l'épisode nous tient en haleine jusqu'au bout, et on ne s'ennuie pas à un seul moment. On passe à l'épisode 10 de la saison 8, il s'appelle In the Forest of the Night, où, dans la VR, promenons-nous dans les bois. J'ai trouvé qu'il y avait quelques effets de réalisation qui étaient assez sympas dans celui-ci. Il y a globalement de bons rebondissements, et de bonnes idées, comme le fait que Londres soit envahie d'une forêt. Voilà, sinon pas plus pour cet épisode. Arachnid au Royaume-Uni, ou Arachnid in the UK, dans la VO. Et le quatrième épisode de la saison 11, et pour le coup, c'est celui où j'ai trouvé le moins de bons points. Désolé, je suis pas très saison 11. D'abord, j'ai trouvé qu'il y avait un point qui était vraiment très bon dans l'épisode, c'est le deuil de Gram, sublimé d'ailleurs par la performance de l'acteur, avec une mise en scène assez magnifique. J'ai noté qu'on ne voit pas trop rousse, elle est souvent floue, pour marquer un petit peu l'état d'esprit de Gram à ce moment-là, comme si son image était lointaine. Puis, le deuxième et dernier bon point que j'ai trouvé de cet épisode, c'est que les araignées paraissaient réels niveau effets spéciaux. C'était plutôt bien réussi. Et voilà, du coup, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé le faire, me replonger dans ces épisodes, dont certains je n'avais pas vu depuis assez longtemps. Merci à ceux qui ont donné les pires épisodes pour eux. Il y en a certains qui m'ont donné tellement d'épisodes que je me suis demandé s'ils avaient un jour aimé la série. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. D'ici là, portez-vous bien. Bonnes vacances, à dans pas longtemps. Sous-titrage ST' 501